Le tar a une place très importante dans la musique savante iranienne. On l'appelle le roi des instruments en Iran. Je suis Sogol Mejzaï et je joue du tar iranien. Le tar est un terme d'origine persane, signifiant corde. Cet instrument est apparu en Iran à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. On trouve le tar azéri, le tar arménien, en géorgie, donc il y a le tar. Mais le tar avec cette forme qu'on voit aujourd'hui, c'est le tar iranien. Auparavant, cet instrument était vraiment un instrument de soliste où, pour accompagner le chanteur, il a été intégré dans les ensembles de musique. Mais aujourd'hui, en fait, il peut se jouer en solo aussi bien qu'en ensemble. C'est un instrument très noble pour moi. Pas dans le sens prétentieux ou supérieur, mais justement dans l'élégance et la puissance du son. Alors, il y a trois cordes doublées qu'on pince à l'aide d'un plectre. Il y a deux coups du haut vers le bas, c'est le coup principal, rost, qui veut dire droite. Du bas vers le haut, ça c'est le chap, qui veut dire gauche. Ce qu'on fait, c'est qu'on pose le bout de doigt derrière la frette et ensuite... La note la plus grave que j'ai ici, c'est un do. Un autre do. Un autre do encore. Et on s'arrête au la bémol. Le tard, il est très délicat et il demande constamment à être réglé. Tout changement climatique avec l'humidité ou toute pression, malheureusement, ça désaccorde l'instrument facilement. Donc dans les endroits humides, c'est pas du tout simple de jouer le tard. La caisse de résonance, il y a deux parties. Cette grande partie, on l'appelle Kose. Petite partie, Nagore. C'est comme deux cœurs inversés qui se rejoignent par la pointe. La membrane et la peau fine de fœtus d'agneau. Le chevalet, Harak. Les cordes, Sim. Le manche tasté. Le manche revêtu de deux plaquages d'os, sur lesquels nous avons, moi j'en ai 28, frettes qui sont en boyau. Comme on voit, la largeur des frettes change. Soit on fait quatre tours, soit on fait trois tours. Ça sert comme un point de repère. Et les chevilles gouchées. Il y a aussi des effets. Il y a énormément de variétés de vibrato. Ce qu'on appelle appui, ou en perçant, tekié. Jouer les harmoniques. Cande, ça veut dire creuser. On peut juste effleurer les cordes. Personnellement, j'ai joué dans un ensemble jazz. Et la musique ancienne, la musique classique, et aussi la musique contemporaine. On pourra jouer n'importe quel genre avec cet instrument. La maîtrise de ce radif permet aux musiciens d'improviser. C'est très important dans cette tradition de pouvoir improviser. Pour moi, l'auteur, c'est un son très, très nostalgique. Mon pays, la culture, les racines. Beaucoup d'émotions personnelles. J'ai l'impression que ça me déconnecte de tout. Mais ça me connecte en même temps aussi. Comme si je me retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada